bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce live bienvenue aussi aux personnes qui vont nous regarder sur facebook vous avez le lien directement dans la description donc n'hésitez pas à nous rejoindre en cliquant simplement sur le lien durant ce live donc on vous souhaite la bienvenue samir de quoi on parle aujourd'hui alors aujourd'hui on va parler de comment faire pour trouver son équilibre dans une société de la surinformation aujourd'hui on est inondé d'informations au quotidien à travers les réseaux sociaux les médias internet et en fait ça peut être parfois assez difficile et même angoissant au quotidien parce qu'il y a tellement d'informations on est stimulé en permanence et du coup voilà comment faire pour trouver son équilibre alors on va effectivement parler de tout ça donc bienvenue tout le monde on va on va parler de tout ça à travers le prisme de la de la pnl bien sûr on va regarder un petit peu c'est quoi les outils et c'est quoi les techniques qu'on a à notre disposition pour pouvoir mieux gérer ce quotidien qui qui nous envahit est-ce que tu voulais en parler peut-être un petit peu samir justement de ce sujet là de toutes ces informations auxquelles on est confronté au quotidien et qui n'en fait pas attention la vie de fait se faire submerger et dépasser par tout ça exactement bah en fait moi ce que je vais je vais apporter comme information j'avais travaillé il ya quelques bâtes t'étais au courant julien dans une start up il ya très peu de temps donc c'était une start up qui voulait innover un petit peu dans le domaine de l'intelligence artificielle et le fondateur de cette start up en ripéré qui est qui est devenu un ami à moi a écrit un livre qui s'appelait nouvelle conscience nouvel homme nouvelle société où justement il parlait des dérives de la société de la de l'information et en fait il nous expliqué dans ses recherches henry que la naissance de la société de l'information elle a commencé au 15e siècle avec l'invention de l'imprimerie par gutenberg et au départ en fait l'objectif de l'invention de l'imprimerie c'était de diffuser la bible à énormément de personnes un plus grand nombre de un maximum de personnes possibles et puis au fur et à mesure du temps cette naissance de l'imprimerie elle a permis justement de diffuser d'autres livres alors c'était les livres de qui nous proviennent de la grèce antique des anciens philosophes les livres qui ont été aussi compilés par par les arabes parce que les arabes avaient joué un grand rôle à l'époque dans la compilation des oeuvres de des oeuvres anciennes ils avaient vraiment remis ça en valeur ils avaient retraduit les écrits etc et par la suite il ya au 18e siècle la naissance de l'encyclopédie par diderot et alambert je crois qui avait créé ça et dans cette encyclopédie avait quasiment la totalité de la du savoir humain de l'époque donc si une personne avait envie d'avoir accès au savoir à travers l'encyclopédie tout le monde avait accès à peu près à la même connaissance mais donc ça c'était vraiment la première phase mais un peu plus tôt un peu plus tard il y a eu la naissance de nouveaux outils alors ça c'est grâce aussi à l'imprimerie parce que l'imprimerie elle a permis aussi à des innovations d'exister vu que le savoir était diffusé parce que ça a permis de créer pas mal d'inventions d'évoluer ça a inventé pas mal de choses et puis aussi par contre le au fur et à mesure du temps que l'imprimerie s'est développé que le savoir était de plus en plus accessible ça a aussi créé des tensions par exemple avec l'allemand nazi ou bah mine camp a pu être aussi par exemple diffusé un maximum de personnes et du coup ça a propagé aussi des idées de des idées un peu moins glorieuse en tout cas et là il ya vingt ans ce qui se passe c'est que avant en fait le pour avoir de la connaissance il suffisait qu'on prenne un livre un livre on met du temps en règle générale on met un certain temps pour le lire on met un certain temps pour pour acquérir et avaler un petit peu cette connaissance la digérer et il n'y avait pas forcément énormément de livres en circulation il y en a il y en avait mais mais en tout cas beaucoup moins d'informations qu'à notre époque et avec l'invention d'internet il ya vingt ans là on a de l'information partout alors il ya la télévision aussi la télévision les journaux qui diffusent de l'information alors on se retrouve déjà grâce avec la télévision et les journaux on est noyé d'information mais avec internet et les réseaux sociaux là le cerveau c'est plus du tout il ya des milliards et des milliards d'informations disponibles chaque jour chaque minute chaque heure et du coup en fait le cerveau ne s'est pas adapté à cette société de l'information ce qui fait que le cerveau va saturer très 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 vite et la personne en tout cas nous ne sommes pas en capacité de pouvoir faire le tri dans les informations ce qui fait ben forcément aussi que grâce à internet et la diffusion en accès libre de l'information il ya des fake news il ya toutes sortes de choses qui peuvent circuler sur le web et en plus si on ajoute à ça le fait que certaines personnes ont compris que l'émotionnel pouvait jouer sur l'être humain et qu'on pouvait nous manipuler facilement quand on passait par l'émotionnel ben là l'être humain il se retrouve stressé inondé d'informations il n'est plus capable de 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 trier ça crée pas mal de dérives aujourd'hui on n'est plus capable de comprendre ce qui se passe on peut on peut passer d'un bord à l'autre enfin c'est vraiment compliqué et donc en fait l'objectif là c'était plus d'expliquer les mécanismes du cerveau que le cerveau n'est pas capable de trier toutes ces informations là déjà il faut savoir que il ya le cerveau conscient et cerveau inconscient le cerveau conscient est très limité alors il me semble que tu me diras julien si je pense que le cerveau conscient on était à une vingtaine d'informations par seconde peut-être même moins qu'il peut assimiler le en fait si on veut donner une image plus marquante en termes de en termes de perception souvent on prend l'image de la paille l'inconscient gère tout ce qui se passe autour de nous à 360 degrés dans toutes les directions et notre conscient lui est capable de percevoir qui passerait à travers le trou d'une paille à chaque instant c'est qu'il n'est pas capable de recevoir plus d'informations et de traiter consciemment plus d'informations que ce qui passerait en termes vraiment de je regarde le trou d'une paille puis je découvre le monde à travers ça c'est un petit peu de cette manière là qu'on navigue dans le monde donc on est obligé de faire des attractions on est obligé de faire des suppressions des omissions on est obligé de faire du tri en fait sur ce qu'on va laisser passer ou pas mais du coup le fait qu'on ait beaucoup d'informations comme ça qui nous arrive en permanence tu le dis samir dans ce que tu nous présentes là mais techniquement aujourd'hui on peut apprendre en une seule journée plus que ce qu'on pouvait apprendre il ya un siècle en toute une vie on a on a accès à tellement d'informations d'un seul coup que de toute façon ça nous dépasse tellement il y en a et qu'on ne peut pas tout savoir mais parce que tout nous arrive en même temps bah du coup il faut il faut savoir faire du tri donc vas-y samir je te laisse je te laisse continuer sur ta lancée tu étais bien parti exactement en fait tu as tout résumé en quelques mots mais pour ajouter un petit peu les dérives d'internet et de toutes ces toutes ces informations qui sont disponibles au quotidien il y avait une expérience qui avait été réalisée à l'époque par microsoft et je pense que cette intelligence artificielle c'est un petit peu un échantillon de ce qui peut se passer aussi chez l'être humain c'est qu'ils ont sorti une intelligence artificielle qui s'appelait taille donc c'était une espèce de chabot sur internet et en fait l'objectif de cette intelligence artificielle c'était de avec en échangeant avec les personnes sur internet à travers twitter à travers les réseaux sociaux elle était censée apprendre à communiquer avec les êtres humains et donc apprendre de l'être humain et devenir de plus en plus intelligente petit à petit et en fait il lui a fallu même pas une semaine avant qu'elle commence à glorifier hitler à glorifier donald trump et à insulter barack obama de singe sur internet donc ils ont dû ils ont dû complètement la supprimer parce que en fait à force d'interagir avec les gens sur internet ben en fait on lui a elle a appris des idées qui étaient assez assez négatifs et aussi appris beaucoup dans les dans tout ce qui était théorie conspirationniste ou ou des choses comme ça donc ça ça c'est une intelligence artificielle qui a qui a pété les plombs en quelques semaines ça c'est ce qui peut nous arriver aussi avec toutes les informations qu'il peut avoir sur internet et ça étonne pas qu'il y ait des gens qui qui au bout d'un moment finissent par par péter les plombs et peut-être même aller faire commettre des atrocités peut-être la première chose qui serait intéressante alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que la pnl on sait si vous le savez pas encore vous allez vous allez le savoir la pnl c'est pas quelque chose qui a été inventé en tant que telle la pnl c'est le fruit d'un travail d'an analyse de compréhension et de modélisation de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne pas et c'est suite à ces modélisations là que en fait la pnl a vu le jour puisqu'elle a été piocher prendre s'inspirer analyser des façons de penser d'agir de réagir de réfléchir pour pouvoir combiner tout ça et faire quelque chose qui avait du sens et qui apportait des résultats intéressants et parmi finalement les les éléments d'inspiration la pnl on a quand même beaucoup la graisse antique qui en fait partie et ça va nous ramener ici donc tout ce qui va être platon socrate etc et vous avez spécifiquement socrate et les trois passoires de socrate est-ce que ça vous dit quelque chose le principe des trois passoires de socrate peut-être non alors vous l'avez probablement déjà entendu ces trois passoires c'est est-ce que c'est vrai est-ce que c'est positif et est-ce que c'est utile d'accord ces trois passoires là et en fait c'est un petit peu aussi ce que nous apprend à faire la pnl en fait finalement dans l'application c'est de savoir observer mettre dans notre champ de conscience est-ce que c'est la vérité et nous alors je dis nous c'est une généralisation parce que tout le monde fonctionne pas comme ça mais dans la formation que je donne en termes de maître praticien bah samir c'est quoi la règle que je donne par rapport au client c'est quoi le premier truc que je vous dis par rapport au client quand vous allez rencontrer de ce qu'il va vous dire est-ce que tu te souviens de ce que je répète alors il ya plein de choses que tu dis julien je vais essayer de l'une des premières règles en fait c'est c'est alors moi de ce que je rappelle et que j'applique beaucoup avec les clients c'est avant tout la bienveillance et avant tout la carte du monde de l'autre alors l'autre a une carte du monde et en fait on va pas juger le client à travers notre carte du monde mais on va apprendre à naviguer dans sa carte du monde ok alors effectivement ma question est mal est mal formulée parce que je dis beaucoup de choses donc tu avais une chance sur x de tomber sur ce que je voulais que tu dises donc c'est pas très grave mais la première passoire de socrate c'est la notion de vérité et que si je te guide là dessus c'est quoi que je veux dire à propos des clients où il faut faire attention à la première chose que le client va faire c'est mentir exactement c'est pas conscient ou autre c'est surtout inconscient mais exactement la première chose qui se passe c'est que on ment en permanence on se ment à nous mêmes on ment aux personnes qui nous entourent pas parce qu'on a un désir de mentir mais parce que on est soumis à des règles de linguistique et on est soumis à des règles de perception qui font que on va donner une seule partie de l'information c'est celle à laquelle on a accès à ce moment là et finalement c'est d'appliquer un petit peu cette même règle de se dire ok moi je vois ça comme ça mais qui est ce qui me dit que c'est la vérité absolue ok on me donne ça comme information mais qui est ce qui me dit que ça c'est vraiment la vérité pure qu'il n'y a pas autre chose de possible et c'est vraiment la première passoire que l'on va vous inviter à appliquer avec samir cette notion de remettre en question pas pour être celui qui est casse noisette et puis qui remet tout en question qui qui veut tout qui veut tout analyser en large et en travers mais c'est vraiment de savoir est ce que cette information qu'on est en train de me donner déjà est ce qu'elle est vraie est ce qu'elle est juste et si jamais vous avez envie de faire le test regardez les informations auxquelles on a accès qui sont pourtant réputées comme étant vrai et fouiller un petit peu aller chercher plus par vos propres moyens si jamais ça vous intéresse c'est toujours pareil ne perdez pas de temps ça ne vous intéresse pas mais d'aller chercher un petit peu plus et vous rendre compte que on a seulement un prisme de ce qu'on pourrait appeler la vérité à ce moment là et en fait vous n'avez pas vraiment grand chose à faire de différent il faut juste regarder peut-être des journaux défendent des idées politiques différentes mais qui vont traiter le même sujet des chaînes de télévision qui défendent des idées politiques différentes mais qui traitent le même sujet et vous allez vous rendre compte que c'est marrant il ya ce journaliste là il a dit ça puis celui là il dit l'autre d'une autre information avec de faire très attention à cette première passoire en fait qui est est ce que c'est vrai et dans des situations comme on vit en ce moment où on est dans l'incertitude sur plein de points on est sur la dans l'incertitude au niveau de la santé on est dans l'incertitude au niveau de l'économie on est dans l'incertitude au niveau de qu'est ce qui va se passer demain comment comment est ce que notre vie va changer comment est ce que le monde risque de changer encore par rapport à ce qui est en train de se passer on est dans un environnement où c'est pas super confortable et c'est pas super rassurant finalement on n'est pas dans un environnement où on peut se dire être à l'aise avec notre cerveau il est conditionné pour repérer le danger plus que ce qui nous fait plaisir de manière générale c'est son instinct premier nous protéger des risques et du danger mais pour repérer les risques et le danger il va s'intéresser à toutes les informations négatives mais dans toutes les informations négatives qu'est ce qui est vrai et qu'est ce qui est pas vrai qu'est ce qui est utilisé qu'est ce qui est manipulé qu'est ce qui n'est pas manipulé on le sait aujourd'hui on a eu des exemples suffisamment flagrants dans les dernières décennies pour savoir que des statistiques ça se manipule des chiffres ça se manipule des informations ça se manipule des avis d'experts ça se manipule des reportages ça se manipule suffit juste de couper les bons morceaux au bon moment puis de faire le bon collage pour faire dire tout et n'importe quoi à n'importe quel type d'information premier premier élément c'est ok déjà ce que j'ai comme information là est-ce que je le prends comme une vérité ou est-ce que je vais mettre un petit peu de recul je vais prendre du recul et pas me laisser envahir aujourd'hui malheureusement il ya plein de gens qui souffrent d'anxiété qui font de la dépression des états émotionnels difficiles parce qu'ils captent l'information comme elle vient et ils font pas le tri ils vont pas chercher à savoir c'est vrai ou c'est pas vrai ils prennent comme ça se présente et que ça ce serait la première la première passoire est-ce que ça fait du sens pour vous ça si vous voulez alors après c'est toujours pareil la notion de vérité c'est un terme qui est quand même bien bien large mais essayez déjà de choisir et de sélectionner qu'est ce que vous allez faire passer dans votre paille quand quitte à faire passer quelque chose dans votre paille choisissez ce que vous avez envie de faire passer et je vous dis pas de pas nécessairement regarder la télé écouter la radio de pas lire les journaux mais c'est vraiment d'avoir de conditionner un petit peu ben là on va on va déborder un peu mais sur le sra conditionner votre système réticulé pour que vous ne prêtiez attention qu'aux informations qui vont vous intéresser pourquoi est-ce qu'on a des gens aujourd'hui qui à travers le monde sont en train de réaliser des choses extraordinaires sont en train de faire des affaires de fou sont en train de faire fortune sont en train de réussir dans plein de domaines malgré tout le négatif qui nous entoure malgré tout ce qui se passe autour de nous c'est parce qu'ils sélectionnent les informations auxquelles ils s'intéressent ils choisissent ils ne laissent pas le journal télévisé choisir les informations pour eux ils ne laissent pas la radio choisir les informations qui vont leur délivrer ils ne laissent pas les journaux choisir les informations qui vont recueillir et ça veut pas pour autant dire que ils ils n'accèdent pas à ces informations ils en ont besoin de ces informations pour prendre des décisions mais quand ils ouvrent un journal ils vont scruter le journal pour trouver l'article qui va les intéresser ils vont scruter le journal pour choisir le point qui va aller dans le sens qui les intéresse et ça en fait on peut tous faire la même chose est ce que vous sentiriez à même en mesure de pouvoir faire un premier tri comme ça dans votre quotidien des informations auxquelles vous accédez oui oui ça vous paraît possible ça c'est pas c'est pas grand chose mais honnêtement si vous sélectionnez les informations qui vont être pertinentes pour vous alors ça va devenir intéressant alors vous allez pouvoir accomplir quelque chose parce que faut pas faut pas perdre de vue que vous allez vivre le résultat de ce que vous portez le plus souvent dans votre esprit de ce que vous avec quoi vous nourrissez votre esprit si vous bouffez de la mauvaise nouvelle à longueur de journée je donne pas cher de votre motivation de vous envie votre envie de vous lever le matin votre envie de connecter avec les autres votre envie de prendre des risques votre envie de prendre des décisions ça va pas être ça va pas être joli à voir ça fait ça fait du temps ça julien oui on fait pas tout et tous ça à quelque part je donne un exemple sur la pandémie du COVID il y a des gens qui sont au vaccin d'autres non et on puis on l'entend là on voit vraiment deux positions clairement définies mais pour pour avoir une une décision aussi définitive faut avoir pris l'information qui nous intéressait ah ben oui complètement on prend on prend tous des raccourcis après c'est c'est de toute façon les informations qu'on va aller chercher de façon instinctive sont en lien direct avec notre système de valeurs nos besoins et nos croyances et que si j'entretiens des croyances que je vis aujourd'hui dans un monde qui est plus dangereux que celui d'il ya trois siècles en arrière ce qui est complètement faux mais que je me dis qu'aujourd'hui on vit dans un monde qui est beaucoup plus dangereux que d'habitude et que on a plus de risques de décéder d'une maladie de d'avoir des accidents graves de se faire agresser de finir de faire une banqueroute de finir à la rue c'est ce que je crois profondément en moi alors naturellement je vais être attiré par les informations qui vont qui vont m'affirmer ce genre de choses tout à fait donc on c'est toujours cette règle je me répète je radope mais c'est toujours cette règle du cerveau qui veut que de toute façon il fera tout ce qui est en son pouvoir pour créer de la cohérence en permanence oui mais qu'en fonction de mon système de valeurs de mes besoins et de mes croyances que ça mélangeait je vais plus facilement porter mon oreille mon attention mes réflexions mes discussions mon émotionnel vers ce qui va donner de la du crédit à ce que je crois déjà je vais aller chercher ce qui me donne du crédit et c'est ce que font les gens qui sont positionnés de façon extrême on en parlait dans le podcast qu'on enregistrait tout à l'heure samir de ce côté extrême mais c'est parce que on est dans des extrêmes parce qu'on n'est pas sur la logique on est sur de l'émotionnel et de la croyance tout à fait c'est pas des réflexions logiques et c'est pas de la faute du monde tout ça c'est de la faute qui je le dis ouvertement c'est de la faute des gouvernements c'est de la faute des journaux des journalistes c'est de la faute des grands communicants parce que ils ont ils ont tous pris une position sans laisser place à d'autres finalement il n'y a pas de débat il n'y a pas de il n'y a pas des extrêmes peu importe que tu regardes il n'y a que des extrêmes il n'y a pas de il n'y a pas de discussion moi j'ai pas vu un seul plateau télé pour le peu que j'ai regardé là j'ai pas vu un seul plateau télé où tu as deux parties différentes qui discutent qui essayent de s'entendre et de comprendre le point de vue de l'autre ils se tapent dessus puis c'est tout là c'est à celui qui t'apprera le plus fort et qui criera le plus fort c'est qu'on est vraiment dans c'est un combat de radiateurs et je trouve aujourd'hui qu'on est vraiment dans un monde l'information elle est là elle est accessible à tout le monde mais de faire attention à pas tomber dans ce piège de se dire ok bon est-ce que ça vient confirmer ce que je crois déjà est-ce que c'est de la vérité ou pas est-ce que je peux vérifier de faire un tri si ça nous intéresse après si en apprendre plus sur la COVID ça t'intéresse pas plus c'est je peux le comprendre là je continue à faire ta vie et puis ça va bien se passer tu t'appliques les règles quand tu te demandes d'appliquer parce que ça sert à rien non plus d'avoir des problèmes parce que t'appliques pas les règles mais après je veux dire t'es libre de faire ce que tu veux mais si je comprends bien ça veut dire de prendre un recul écoute tu me diras si je comprends bien là mais de prendre un recul par rapport à nos propres croyances puis à partir de là un coup qu'on connaît nos propres croyances aller dans un aller chercher l'information qui peut nous stimuler puis qui peut nous emmener un peu plus loin mais il faut être conscient d'eux oui ben c'est ça c'est qu'il faut essayer de garder en tête que on est tous animés de croyances quelles qu'elles soient il y en a des bonnes puis il y en a des moins bonnes celles qui sont bonnes c'est celles qui nous permettent de nous épanouir d'avancer de progresser d'obtenir des résultats intéressants celles qui sont moins bonnes c'est celles qui nous limitent qui nous empêchent d'avancer qui nous empêchent de progresser qui nous enferment dans un statu quo mais je veux dire si au fond de toi c'est une supposition mais si au fond de toi tu dis j'ai un système immunitaire qui est en pleine forme j'ai plein de moyens de me maintenir en bonne santé je vais simplement faire attention de me laver les mains beaucoup plus souvent je vais prendre des précautions je vais appliquer des éléments qui vont me permettre de me protéger un maximum et que tu crois au fond de toi que c'est la vérité et puis c'est bien correct si c'est ta vérité ben dans ce cas là toutes les informations qui vont passer qui seront contraires à ça tu vas les rejeter naturellement tu vas dire ben non mais ça ça n'a pas de sens ben non mais c'est n'importe quoi mais il raconte n'importe quoi et c'est là qu'on va commencer à avoir une espèce de logique s'installer parce que le cerveau va juste faire que il est obligé de traiter l'information qui arrive fait que pour lui si ça colle pas avec ce qui est en place il va trouver une logique pour pouvoir contourner le truc et le repousser mais c'est pareil de l'autre côté tu prendrais quelqu'un qui serait 100% médecine moderne médicaments chimiques, laboratoires pharmaceutiques et puis tout ce que tu veux ben il va t'expliquer par A plus et que ben non c'est de l'hérésie de penser que ton corps peut se débrouiller tout seul qui a raison des deux ? j'en sais rien, j'ai pas d'avis là-dessus mais c'est juste ces positions extrêmes qu'on trouve qui sont le signe pur et dur que les gens sont dirigés en ce moment à cause de tout ça par leur croyance profonde et certainement pas par leur ceux qui crient à la liberté ne se rendent pas compte en fait qu'ils sont manipulés par leur propre croyance je suis pour la liberté mais tu sais, j'essaye de faire la distinction entre il y a des choses qui se produisent il y a des choses à faire est-ce que tout est vrai ? j'en sais rien mais une réaction extrême est liée à une croyance profonde de toute façon et c'est ça qui est intéressant en ce moment d'observer mais il ne faut pas non plus aux valeurs aussi dans tout ça comment ça il ? je veux dire aussi aux valeurs qu'on a oui souvent souvent j'aime bien regarder un peu différents lire différents journaux et regarder différentes chaînes d'informations souvent c'est pas traité pareil mais c'est surtout le bord politique qui compte les valeurs de la personne la culture est différent et ça change en fonction des personnes qui veulent toucher et ce que j'aime bien moi aussi c'est lire par exemple le courrier international et les différents pays n'ont pas forcément la vision d'un article différent voilà d'un sujet différent c'est l'art voilà enfin je me suis mal exprimé il y a un article et peut-être qu'une personne qui est au Nicaragua et une personne en France n'aura pas du tout la même vision en fait complètement j'ai un exemple tout bête je n'ai pas réagi au post que j'ai lu sur LinkedIn là-dessus mais du coup ça reprenait exactement ce que tu disais il y a un post qui est paru sur le fait que le gouvernement français oblige alors oblige d'accord les entreprises en France qui travaillent dans le domaine de l'alimentaire à ne pas faire de gaspillage alimentaire et de donner les denrées plutôt que de les jeter donc on s'entend que la démarche elle est quand même bien je veux dire si tu tiens un supermarché plutôt que de mettre tout ça à la poubelle de verser de la javel dessus parce que sinon tu as des nuisibles qui viennent et entre faire ça et nourrir des personnes qui n'ont pas les moyens de venir acheter la nourriture dans ton magasin on s'entend que la démarche elle est bonne mais c'est la manière dont l'article a été tourné en fait je pense que les trois quarts des réactions qu'il y a eu sur l'article c'est incroyable on force les entreprises chacun devrait être libre de faire ce qu'il veut c'est le journaliste qui a écrit ça c'est le journaliste qui a il a sélectionné les mots oui tout à fait ce idée à lui qui les a mis en avant c'est sa façon en fait c'est sa vision des choses qu'il a mis en avant c'est ce que aussi ce que j'ai pu voir c'est que ce soit dans les le journal ou les journaux ou n'importe quoi ou les chaînes d'information c'est souvent les éditorialistes c'est leur vision du monde leur carte du monde qu'ils mettent à l'avant et qu'ils clash qu'ils punchline voilà c'est ça le problème c'est correct après si tu l'aimes un journal en particulier ou une chaîne de télévision c'est parce qu'elle te parle et qu'elle correspond à ce que tu crois à ce que tu penses ça alimente ça alimente le truc donc on est on est toujours content d'entendre des informations qu'on connaît déjà avec lesquelles on est d'accord on se dit ah ça c'est bien ouais effectivement je suis d'accord c'est mon point de vue etc mais à force de faire ce métier là et puis du coup de former du monde il y a une chose que j'essaye de transmettre et je dis pas que je suis parfait là-dessus parce que je tombe dans les mêmes travers que tout le monde mais ça permet au moins de prendre un petit peu de recul et de se dire finalement qu'est-ce que je sais vraiment de quoi je suis sûr vraiment qu'est-ce que est-ce que je peux affirmer la seule chose que je peux affirmer c'est ce que j'ai comme expérience ce qui fonctionne ce que j'ai déjà vu ce que j'ai déjà testé qui marche là quand je l'applique mais derrière il y a plein de choses en fait où on essaye de prendre un petit peu de recul et en prenant ce recul et en appliquant cette première passoire ça nous permet de filtrer un petit peu mieux et de filtrer de façon plus plus consciente et plus positive les informations parce que je vais vous donner un truc qui m'attriste énormément c'est ce qui se passe en ce moment en Afghanistan je vais prendre ça terrible mais entre nous sur une échelle de 0 à 100 mon pouvoir d'action là-dessus en vrai il est où il est à 0 alors ça me touche qu'il soit à 0 parce que je suis un hypersensible puis l'injustice et puis tout ça là ça me révolte mais en vrai je ne peux rien y faire du coup quel est mon intérêt pour moi à aller chercher des informations à part suivre peut-être d'un petit peu plus loin pour ne pas être trop affecté savoir comment ça évolue quelles sont les décisions qui sont prises à l'international qu'est-ce qui va être mis en place etc mais objectivement ça va me servir à quoi de regarder ces informations là toute la journée à rien du tout ça va me saboter mon énergie ça va me saboter ma motivation ça va me saboter mon courage ça va me saboter mes prises de décision et finalement c'est un petit peu ce qu'on fait tous plus ou moins si on ne fait pas attention aux informations qu'on consomme parce que le temps et l'énergie que vous perdez à vous nourrir avec des informations qui n'ont pas une valeur positive et aidante c'est du temps et de l'énergie que vous ne dépensez pas à bâtir un monde meilleur on va le prendre comme ça et ça après c'est une croyance que j'ai et libre à vous si vous n'avez pas les mêmes croyances c'est vraiment pas grave ça mais c'est une croyance que j'ai profondément et que je partage avec une des personnes que je trouve être une super héros pour le coup c'est Mère Thérésa et Mère Thérésa ce qui m'a marqué dans son discours c'est un journaliste qui lui posait la question pendant une très courte interview ils lui ont demandé mais on ne vous voit jamais manifester contre les guerres elle dit non je manifesterai le jour où on le fera pour la paix et c'est exactement ça c'est pour quelle information tu te lèves pour quelle information tu te défends avec laquelle tu te nourris c'est ce que je peux vous dire là je te rejoins en tout cas pour Mère Thérésa elle était loin d'être parfaite Mère Thérésa n'était pas parfaite elle a sacrifié sa vie quand même pour aider les gens c'est rien que ça on peut la féliciter toute sa vie elle a mis l'énergie tout à fait on ne peut que lui dire que la féliciter vraiment au moins elle est passée l'action c'est ça mais elle-même disait que c'était égoïste elle le fait pour elle elle le fait pour elle parce qu'elle aimait ça complètement comme ce qu'on fait avec Samir on le fait égoïstement et pour moi c'était l'une des leaders du monde c'est la leader c'est le leader que tout le monde écoutait Mère Thérésa ouais c'est un leader il y en a plein d'autres comme ça je prenais cet exemple parce que cet exemple-là m'a marqué quand j'étais enfant quand j'ai vu ça j'ai fait wow j'ai été scotché devant sa réponse donc ça a fait du sens pour moi mais c'est ça il y en a plein des gens comme ça de qui on peut s'inspirer et qui nous démontrent l'importance de mettre notre focus là où il faut j'ai discuté il y a quoi ? il y a deux ou trois jours l'abbé Pierre aussi avec ouais il y a l'abbé Pierre j'ai discuté avec un ami il n'y a pas longtemps moi c'est ça il y a deux ou trois jours et puis est venu sur le sur le tapis de la discussion le risque de la crise économique qui nous pend au nez là puis qui va nous tomber dessus dans pas longtemps et il me disait ben non mais de toute façon il y a tellement d'argent qui va disparaître puis là j'ai tiqué il y a de l'argent qui va disparaître si une crise économique c'est juste que l'argent change de main mais l'argent ne disparaît pas fait que si tu regardes les bonnes infos dans le sens ou les infos qui t'aident à aller dans le bon sens si tu vas chercher les bonnes choses tu peux peut-être faire partie de ceux qui vont être du bon bord de la crise tu peux choisir de quel côté de la crise tu as envie de te placer on n'est pas tous obligés de tomber dans le trouble on n'est pas tous obligés d'être en panique devant notre télé à ronger les ongres en disant putain c'est la crise on est dans la merde les banques vont fermer on va tout perdre on peut aussi dire ok comment est-ce que je peux penser différemment comment est-ce que je peux réfléchir différemment on est notre couture première ressource on est notre première ressource mais malheureusement le système a fait qu'on est devenu des petites bêtes dépendantes du système et on compte sur le système pour qu'il pense à notre place puis on voit ce que ça donne mais bon c'est un autre sujet je ne vais pas je ne vais pas m'éparpiller non plus mais faites attention aux informations que vous sélectionnez on a encore cette liberté de choisir Samir peut-être tu peux donner l'exemple de ton ami qui est reparti en Chine que tu m'avais ce que tu m'as expliqué que j'ai trouvé désolant qu'est-ce qu'il a été obligé de faire qu'est-ce qu'il a été obligé de faire mon ami qu'est-ce qu'il va être obligé de faire qu'est-ce qu'il va être obligé de faire il va être obligé maintenant c'est ce qu'il me disait en retournant en Chine il me disait la seule chose que je regrette c'est que je vais devoir lire le livre au jour tous les jours maintenant à l'école en reprenant ses études parce qu'il était en doctorat et il me dit en fait avant on n'était pas obligé mais maintenant on est obligé de le lire tous les jours donc ça c'est des choses qui vont conditionner à force de lire effectivement tous les jours ce livre-là en fait c'est comme c'est comme planter des graines dans le cerveau et à force de les lire ça va s'imprégner ça va rentrer et puis ça va finir par conditionner donc ouais ça c'est et puis après moi ce que je voulais dire c'était par rapport à la question du SRA en fait le SRA c'est tu vois Google du coup à Marina tu vois Google le SRA en fait c'est une sorte de Google interne qu'on a à l'intérieur du cerveau c'est-à-dire que quand tu vas sur Internet que tu touches une requête je vais donner un exemple si tu vas sur Internet aujourd'hui par rapport au vaccin et que tu dis le vaccin est dangereux pour la santé en fait Google ce qu'il va te donner en fonction de la question comment tu l'as posé le vaccin est dangereux pour la santé il va te sortir que des recherches qui vont te montrer pourquoi le vaccin serait dangereux pour la santé si par contre tu reformules ta question dans l'autre sens quels sont les bénéfices du vaccin il va te donner que les bénéfices du vaccin si tu dis faut-il se faire vacciner là tu auras peut-être un peu des deux et puis tu vas avoir un peu les deux points de vue mais en fait le SRA c'est un peu la même chose c'est qu'en fonction des questions que tu vas te poser en fonction de tes croyances en fonction de ton vécu aussi parce qu'il y a ton vécu qui va conditionner peut-être un peu ton SRA si un jour je ne sais pas je ne te le souhaite pas et j'espère que ça ne t'est pas arrivé mais une personne s'est fait agresser dans une petite ruelle sombre à chaque fois qu'elle va passer à côté d'une ruelle sombre elle va avoir des informations qui vont être très négatives parce que ça va lui rappeler tout ça et donc en fait le SRA c'est ça et c'est une partie du cerveau qui permet de filtrer l'information pourquoi ? parce que le cerveau n'est pas capable de filtrer toutes les informations qu'il y a dehors qu'il y a au quotidien et je vais donner juste une expérience qu'on a peut-être tous vécu il se peut que parmi vous il y ait des personnes qui un jour ont décidé de changer leur voiture ou peut-être une maison ou peut-être un nouveau téléphone portable et avant ça en fait ils voyaient cette voiture ce genre de maison ou ce téléphone portable nul part ailleurs mais à partir du moment où ils ont décidé de changer ils commençaient à voir la même voiture passer tous les jours avec la même couleur avec les mêmes spécificités ça c'est le pouvoir du SRA c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a mis le focus sur ce qu'on désire le SRA il va nous le ramener constamment sur les milliards d'informations il va nous dire elle est là la voiture et du coup en fait on va se focaliser dessus ce SRA il a plein de choses bénéfiques parce qu'il est là pour nous empêcher aussi d'être fou parce qu'on ne peut pas filtrer toutes ces informations mais en même temps si on focalise je vais donner un exemple j'étais gamin ça c'est des choses que j'ai compris après je me rappelle j'étais gamin j'étais avec des amis quand j'étais gamin dans ma rue et un jour je joue avec eux et il y a un enfant ça c'est aussi la croyance que leurs parents lui ont donné qui me disait ah Samir si tous les Arabes pouvaient être comme toi je fais quoi ? et je lui posais la question et je lui ai dit mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? et il me dit mais de quoi tu parles ? de qui en fait ? et je lui ai dit mais regarde tu es dans le même collège que moi tu connais les mêmes personnes que moi tu ne peux pas dire que tout le monde est comme toi tu les visualises et en fait la personne ça c'est aussi le SRA sur les 100 personnes qui vont être là qui vont déranger personne qui vont faire leur vie tranquillement on va voir quoi ? on va voir la personne qui fout la merde pourquoi ? parce que notre SRA est conditionné et ça j'aime bien il y a une citation qui résume tout ça c'est un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse on verra l'arbre qui tombe on ne verra pas la forêt qui pousse pourtant elle est là la forêt qui pousse complètement donc j'espère que c'est clair j'ai essayé de vulgariser au maximum merci et l'avantage Marina c'est qu'on peut conditionner volontairement notre SRA plus on va mettre notre attention sur un type d'information spécifique plus il va se déprogrammer reprogrammer pour ensuite porter son attention spécifiquement sur ce point là c'est pour ça que si on se laisse juste envahir par les informations qui nous viennent de l'extérieur il va se conditionner avec l'information qui va être la plus présente celle qui fait le plus de bruit celle qui est la plus récurrente si par contre on met l'intention de porter notre attention sur une partie spécifique et qu'on se discipline avec cette intention là alors le SRA partira sur cette information là il fera toute l'action de tout le reste il verra l'information passer mais ça ne va pas nous ça ne va pas nous affecter plus que ça ce sera une information parmi tant d'autres et peut-être ce qu'il faudrait dire c'est que justement les mécanismes de manipulation qui sont utilisés aussi bien par les médias aussi bien par des personnes qui sont au-dessus pas tous la belle plateforme sur laquelle on est en train de diffuser ou la belle plateforme exactement Facebook fonctionne un peu comme le SRA on va regarder une vidéo après il va nous donner des vidéos qui ressemblent forcément aux vidéos qu'on regarde mais en fait ces plateformes qu'est-ce qu'ils utilisent ? ils utilisent des mécanismes primaires de notre cerveau ça va être soit surfer sur la peur parce que la peur ça aguiche en fait la peur les émotions en général les émotions exactement Facebook c'est la recherche de vues la reconnaissance parce que tout le monde a envie d'être reconnu en réalité c'est l'un des besoins primaires de l'être humain d'être reconnu d'être aimé donc sur les réseaux sociaux c'est les pouces très souvent par exemple qui vont être utilisés mais il faut être conscient en fait de tous ces mécanismes de manipulation et que parfois on pense être libre alors qu'en réalité on est pleinement manipulé j'en rajouterais Samir que sur Youtube vous allez souvent voir des émotions sur les vignettes souvent et surtout des sourires et tout parce que j'ai lu une étude que l'être le subconscient il comprend très très bien les émotions mieux que le reste donc ça attire plus donc c'est pour ça qu'on a envie de cliquer ça joue beaucoup oui mais en fait si on ne le sait pas on ne sait pas qu'on est manipulé non c'est sûr et en fait il y a plein de biais psychologiques qui sont utilisés pour nous manipuler c'est Bernays qui a expliqué un peu Bernays et Gustave Lebon ils ont compris un peu leurs études il y avait une il y a une je pense que c'est un livre qui a été écrit là-dessus sur psychologiques des fous non sur ce qu'on appelle la propagande propagande c'est-à-dire propagande de Bernays c'est ça et c'est un super bouquin qui explique comment après le mec c'est un génie Bernays c'est un génie j'ai lu beaucoup de trucs c'est un génie c'est un génie mais comment finalement je crois que c'est dans les années 40 50 peut-être que ça a commencé je ne me souviens plus il me semble que c'est dans les années 40 50 et qu'en fait ce mec-là il a il a développé la seconde guerre mondiale oui c'était la seconde guerre mondiale il l'a utilisé c'est là où il l'a utilisé pour donner envie aux Américains de s'engager dans la guerre ils ont trouvé le seul moyen ils ont demandé à Bernays et lui il a mis tout un mécanisme il a mis en sorte tout un mécanisme pour préparer les Américains à entrer en guerre parce qu'à la base ils avaient voté pour un président il ne voulait pas mais lui il a manipulé l'opinion publique il a montré comment on faisait avec des propagandes des nazis un peu avec des affiches méchantes il a vraiment endoctriné complètement mais le mec est un génie pour le coup franchement il a fait autre chose vraiment la cigarette pour les femmes c'est lui il y a autre chose le bacon un petit déjeuner aussi je crois c'est lui au fait voilà non si jamais ça vous intéresse ça vaut le coup d'aller d'aller zioter ses travaux c'est quelque chose c'est quoi ton nom ? est-ce qu'on peut l'écrire dans le chat ? oui on va te l'écrire d'ailleurs tu veux te l'écrire ? on va te l'écrire on va te l'écrire lui le fait il a écrit les travaux de Gustave Lebon un français sur la psychologie des foules Bernays il me semble que Bernays c'était Gustave Lebon c'était un des neveux de Freud c'est pas impossible c'est pas impossible mais c'est un génie ce mec là vraiment un génie très très fort ouais alors peut-être Julien juste comme ça donner des techniques à aux personnes qui sont là comment on fait pour parce qu'on a des techniques pour reprogrammer le SRA ouais une de mes techniques favorites ça reste tenir le journal de gratitude ça c'est comme the technique c'est tellement puissant que c'est dommage de passer à côté en fait le principe est assez simple c'est de noter ce que vous souhaitez ce qui vous intéresse d'obtenir d'avoir parce que vous avez déjà ça c'est la vieille version de la stratégie de gratitude qui est très bien aussi je la dénigre pas mais le fait c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'on a envie d'obtenir ce qu'on a envie d'avoir de l'écrire à l'affirmatil de faire comme si on l'avait déjà en fait d'être vraiment dans le comme si on était en train de l'avoir en train de le recevoir et d'associer l'écriture au sentiment de gratitude d'être vraiment dans la gratitude d'eux alors souvent je donne cet exemple-là parce qu'il est parlant mais ça serait un peu comme écrire de se dire je suis tellement content aujourd'hui j'ai un million de dollars sur mon compte en banque par contre c'est juste mon banquier qui n'est pas encore au courant mais moi je suis très content alors c'est pour la petite blague mais c'est un petit peu le principe c'est-à-dire que je note ce que je souhaite ce que je veux ce qui me plaît ce qui m'intéresse et j'associe à ça la certitude donc c'est une épreuve de foi ni plus ni moins c'est la certitude que ce truc-là je vais l'avoir et comme je sais que je vais l'avoir alors je suis déjà dans la gratitude comme si je l'avais déjà et ça c'est un excellent moyen de reprogrammer votre SRA et vous pouvez mettre ce que vous voulez et il y a un truc génial c'est que plus vous pratiquez votre journal de gratitude plus votre SRA se dirige vers ce que vous avez noté et plus alors vous commencez à avoir des opportunités vous commencez à avoir curieusement plus de chance vous commencez à entendre des conversations qui vous aident à avancer dans cet objectif-là ou d'avoir des réponses que vous n'aviez jamais trouvées jusque-là il y a plein de hasards qui se produisent qui ne sont en fait pas du tout des hasards mais c'est parce que votre paille est dirigée maintenant vers les informations qui sont pertinentes pour votre système et c'est encore une fois est-ce que je suis à l'origine de la démarche de ce que je mets dans mon SRA ou est-ce que c'est mon environnement qui m'impose justement cet élément-là c'est de quel côté ce que je ne maîtrise pas me maîtrise de toute façon c'est aussi simple que ça ce dont je n'ai pas conscience et que je ne maîtrise pas me contrôle et décide à ma place on essaye de on essaye de pouvoir cadrer ça au mieux et le journal de gratitude le fait d'écrire justement avec ce sentiment peut-être une bonne chose de se recadrer aussi ça peut être sympa par exemple je suis en train de vivre quelque chose qui est difficile je sais que je sais que ça va aller en fait comme tu disais c'est une épreuve de foi c'est la force de la foi en réalité à partir du moment où on met notre attention sur quelque chose que ça va aller que ça va bien se passer qu'il y a quelque chose de positif qui va nous arriver derrière notre cerveau il va aller chercher le positif et il va nous mener vers les solutions mais après écrire c'est mieux alors ça peut se faire par la voix déjà quand on n'a pas une feuille ou un papier sous les mains ça peut déjà être très bien de se dire de toute façon je sais que ça va aller avec certitude la certitude est important à mettre l'intention et la certitude et écrire c'est encore mieux parce que là ça mobilise vraiment tous les sens il y avait un autre outil que j'avais c'est quand on est dans un dans un mood assez négatif etc et que notre SRA va nous ramener des choses négatives ça peut être bien aussi de qu'est-ce que je suis en train de vivre actuellement je suis en train de vivre de l'anxiété du coup cette anxiété en fait elle m'amène les informations négatives j'ai pas de chance j'ai ceci en fait ça va faire que amplifier le problème de toute manière parce que ça va nous ramener que ce qui va pas je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de vous lever le matin un jour et de vous dire punaise je me suis levé du mauvais pied il va m'arriver que des bricoles aujourd'hui en fait après c'était c'était un enchaînement en fait c'est bien de se reprogrammer à ce moment-là et de se dire ok qu'est-ce que je veux à la place de ce que je suis en train de ressentir ou de ce que je suis en train de vivre de prendre ce que je veux à la place par exemple je vis de l'anxiété je veux ressentir de la quiétude et de la tranquillité et d'écrire 10 fois 15 fois 20 fois sur une feuille j'ai l'intention d'être dans la quiétude et la sérénité 20 fois comme ça et puis en fait ça peut aussi reprogrammer le SRA mais après en top 1 moi je mets le journal de gratitude parce que c'est voilà c'est sûr que c'est un le recadrage on peut le faire alors c'est plus facile quand c'est fait par quelqu'un d'autre c'est toujours pareil mais on peut quand même réussir à se recadrer une stratégie par exemple je vais vous partager ça ça peut peut-être vous rendre service quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien ma manière de recadrer c'est d'abord enfin de me recadrer tout seul c'est d'abord de me donner un temps pour râler me plaindre expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord mais j'essaie de limiter ça sur juste quelques minutes et une fois que j'ai exprimé librement et puis je j'y vais là je ne fais pas semblant je sors tout ce qui est à sortir et une fois que j'ai sorti tout ça là j'essaie de mettre ce qu'on pourrait appeler une métaposition je sors un petit peu de moi-même et puis là c'est ok est-ce que tu as du pouvoir d'action là-dessus est-ce que ça te sert à quelque chose est-ce que c'est positif est-ce que ça va te permettre d'avancer et en fonction des réponses que j'obtiens à ça plus je réponds plus ça m'aide quelque part en fait à prendre du recul et à voir les choses d'un petit peu plus loin et ça ne marche pas toujours mais qu'en règle générale ce que ça fait c'est que ok c'est bon je passe à autre chose c'est ok je passe à autre chose mais c'est vraiment d'abord de s'autoriser à exprimer ce qu'on ressent ce qu'on pense ce qu'on vit et ensuite de faire du recadrage en prenant du recul et en se posant justement toutes ces questions-là exact pardon ça ressemble un peu aux colonnes de bec non ? j'ai pas entendu ça ressemble un petit peu au principe des colonnes de bec non ? oui tout à fait c'est un petit peu le même principe après c'est vraiment ce qui est important c'est toutes les façons sont importantes mais la première phase de je l'exprime ce que j'ai exprimé mais tout en ayant du recul déjà sur ce que je suis en train d'exprimer c'est juste l'expression de ce que je ressens je pars pas dessus pour argumenter pour expliquer pour me justifier que j'ai raison de penser comme ça c'est juste de l'expression pure je me donne en général c'est pas plus de 5 minutes là et à partir du moment où j'ai donné le stop là je commence à prendre ce recul là et j'essaye justement de me dire ok ça sert à quoi t'as du pouvoir là dessus tu peux changer quelque chose qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu décides c'est vraiment de se questionner dans une optique d'avancer dans une optique de progresser c'est qu'après vous le tournez comme vous voulez le processus mais exprimer et après orienter vers la progression c'est cool Guylaine bien joué cool t'as commencé à voir les effets de la mise en application justement tout à fait tout à fait je vois vraiment une différence se centrer vraiment j'ai j'en ai j'ai huit en fait j'ai huit intentions que j'ai inscrits dans mon journal à tous les jours j'ai immunité le temps que ça me prenait donc je peux je l'ai intégré dans ma routine je me lève à telle heure je fais tout est intégré et oui effectivement il y a toute une démarche puis même je te dirais encore plus c'est je sais qu'il y a des choses que j'ai pas de pouvoir mais malgré ça je trouve une façon d'amener d'arriver à mes objectifs sur ce que j'ai du pouvoir je m'explique j'ai un projet j'ai un projet que j'ai soumis au gouvernement j'ai pas de pouvoir là-dessus je l'ai soumis en juin c'est ça c'est soumis sauf que il y a deux semaines j'ai écrit deux documents que j'ai envoyés pour alimenter leurs réflexions par rapport à ce projet-là et je le sais que ça ça a été là j'ai du pouvoir c'est moi qui ai rédigé ces documents-là c'est moi qui l'ai envoyé et je sais que ces documents-là ils vont s'en servir pour alimenter leurs réflexions par rapport au projet mais pour moi ça ça a tout un grand impact complètement sur mes intentions de toute façon c'est de concentrer savoir reconnaître les choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir et là si on prend le thème du jour c'est toutes les informations qu'on a autour de nous il y en a plein sur lesquelles on n'a aucun pouvoir et surtout il y en a plein qui ne nous servent strictement à rien et la deuxième chose c'est après de se concentrer sur mais finalement où est-ce que j'ai vraiment du pouvoir et de mettre notre attention et notre énergie sur ces éléments-là parce que c'est ça qui va faire bouger les choses et si vraiment on n'a aucun pouvoir on n'a aucun pouvoir et puis on se concentre sur autre chose on fait quelque chose de plus constructif on fait quelque chose qui aide mais si on part dans cette optique-là on peut même faire un rapprochement alors c'est un raccourci d'accord mais on peut même faire un rapprochement avec la problématique de la dépression la dépression c'est quoi je regarde dans mon histoire passée parce que c'est orienté vers le passé la dépression je regarde dans mon histoire passée et je suis en déprime parce qu'il y a des choses que je ne peux pas changer de mon histoire mais je m'épuise à essayer de changer des choses sur lesquelles je n'ai aucun pouvoir et que je ne peux pas avancer c'est impossible et tant que je serai orienté sur le gap qu'il y a entre ce que j'aurais voulu qui soit et ce qui est ça ne peut pas marcher par contre si je commence à prendre conscience que je suis à un endroit ce n'est pas ce que je voudrais je redéfinis ce que je voudrais et je mets en place des stratégies pour pouvoir l'atteindre on n'est plus du tout dans la même dynamique ce n'est plus du tout la même chose et c'est un petit peu aussi ça c'est que si on prend la première passoire qui est la passoire de la vérité quelqu'un qui est en dépression sa vérité c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été et que ça ne changera jamais mais une personne qui va avancer sa vérité c'est qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas été mais il y en a une autre qui peut le devenir et que si on fait ce qu'il faut ça le deviendra la vérité c'est aussi à nous de la choisir est-ce qu'elle nous aide est-ce qu'elle ne nous aide pas et du coup ça peut nous faire aller sur la deuxième passoire qui est la bienveillance est-ce que c'est utile est-ce que c'est positif est-ce que c'est est-ce que c'est important est-ce que ça sert est-ce que ça fait du bien est-ce que ça apporte des bonnes choses et ça c'est un autre moyen de recadrer cette deuxième passoire c'est aussi un recadrage on a on a Samir dans la PNL un présupposé sur les comportements humains est-ce que tu peux nous le redonner ce présupposé là le présupposé voudrait qu'en fait nous ne sommes pas nos comportements en fait l'identité et le comportement c'est deux choses qui sont totalement différentes et qu'est-ce qu'il y a toujours derrière un comportement une intention positive c'est ça et quoi qu'il arrive je peux donner un exemple je peux donner un exemple on a travaillé mardi ensemble suite à là j'ai fait une overdose d'injustice là ces derniers temps justement alors moi je ne regarde pas les médias j'ai une télévision mais elle est là juste pour regarder des films quand j'en ai envie je n'ai pas du tout de chaîne les réseaux sociaux je passe très peu de temps dessus c'est vraiment pour l'institut et pour communiquer avec ma famille mes amis mais ces derniers temps il y a eu des petites choses qui se sont passées notamment dans mon pays avec des incendies et tout ça et puis j'ai mes beaux-parents qui habitent en Kabylie donc dans la zone sinistrée donc voilà donc il y a eu pas mal d'informations on voulait être au courant de ce qui se passe et je suis tombé sur pas mal de choses les commentaires et tout j'essaie d'être à distance mais j'ai vu ce qui se passait et en fait l'injustice a pris beaucoup de place c'est vrai que je suis très sensible à l'injustice j'aime pas du tout ça et on a fait un travail il n'y a pas très longtemps pour augmenter mon seuil face à l'injustice et il y avait ça alors je sais que j'ai tendance à faire ça naturellement mais là en fait à travers cet exercice ça s'est fait de façon un peu plus puissante c'est de me mettre à la place des gens qui font l'injustice c'est quoi l'intention positive et à travers cet exercice je t'avais dit peut-être que à travers l'injustice qu'ils font leur objectif c'est juste peut-être de se protéger ou de retrouver c'est un besoin de sécurité je donne l'exemple tout à l'heure je prenais l'exemple du racisme je n'ai pas alors je ne vais pas je ne vais pas détester quelqu'un parce qu'il est raciste ou quoi que ce soit je sais très bien qu'il y a un c'est un enchaînement de choses qui ont fait qu'à un moment ou l'autre peut-être qu'il a des problèmes avec certaines personnes mais je sais que en tout cas selon moi quand j'essaie de me mettre à la place d'un raciste qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'une personne pourrait être comme ça c'est le manque de connaissances mais c'est aussi la peur la peur de ce que je ne connais pas c'est un besoin de recherche de sécurité qui vont faire qu'à un moment ou l'autre cette personne va réagir de la mauvaise manière et moi je suis conscient je vois cette injustice si je peux agir dessus tout va bien si je ne peux pas agir dessus qu'est-ce que je fais ? j'ai une feuille il y a une tâche blanche il y a une tâche noire sur cette feuille je ne peux pas agir sur la tâche noire elle est déjà là qu'est-ce que je peux faire ? je peux dessiner autour de cette tâche pour essayer d'embellir la feuille et à la fin de cet exercice on en était arrivé à quoi ? comment tu peux faire pour que l'injustice ne prenne pas toute son ampleur quand tu ne peux pas agir dessus ? j'avais dit ce que je peux faire c'est agir à mon niveau ça peut être sortir dans la rue et essayer d'apporter un peu plus de justice si je croise par exemple un SDF lui donner quelque chose à manger je ne peux pas agir sur l'injustice qui s'est passé de l'autre côté au bout du monde mais je peux agir sur celle qui se passe ici à côté de chez moi et ça contrebalance les forces c'est un super exemple et ça reprend du coup un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est quoi les forces que je vais utiliser où est-ce que je vais les mettre et à quoi ça va servir c'est vraiment important en fait toutes tes informations qui nous entourent si on les filtre avec justement cette notion aussi est-ce que c'est bienveillant est-ce que ça apporte quelque chose de positif je vous assure que vous n'allez plus regarder grand chose ça c'est un filtre ça ne va pas laisser passer grand chose vous allez avoir alors heureusement il y a des médias qui sont alternatifs il y a des sources d'informations qui sont super intéressantes et qui peuvent vous apporter des choses extraordinaires mais si on regarde les médias habituels et puis qui reculent de façon globale si vous passez la passoire de la bienveillance il ne va pas rester grand chose déjà la vérité ça va en enlever une bonne partie mais alors la bienveillance en plus il ne va pas rester grand grand chose de l'information mais c'est ça aussi qui est pertinent c'est que on n'a pas l'impression comme ça mais vous n'avez pas idée à quel point ça épuise vos ressources et ça épuise votre énergie que de vous faire bombarder d'informations à longueur de journée ça vous épuise c'est pas pour rien que quand on va se retrouver en plein milieu de la forêt ou en bord de mer puis qu'il n'y a pas un bruit qu'on est juste avec la nature d'un seul coup c'est je respire ça fait du bien c'est pas parce que vous vivez en ville que vous ne respirez pas c'est parce que on est tout simplement submergé d'informations de partout et qu'on ne filtre pas ces informations on les laisse rentrer dans notre vie on les laisse prendre de la place on les laisse attirer notre attention on les laisse faire tout ça sans mettre de filtre et si vous mettez ce filtre là de bienveillance comme étant vraiment le filtre de si c'est positif ça m'intéresse dans ce cas là vous allez voir qu'il y a beaucoup moins de choses qui vont passer il y a moins de choses qui vont vous intéresser mais en même temps vous vous intéressez à des problèmes sur lesquels vous n'avez aucun pouvoir je ne suis pas sûr que ça change grand chose à votre vie à part vous déprimer et vous allez automatiquement avoir des réactions qui vont ressortir je vais vous donner un exemple tout con moi il y a un truc maintenant depuis plusieurs années qui m'agace au plus haut point c'est le comérage dans les entreprises mais ça me fatigue mais je ne comprends pas qu'on puisse perdre autant de temps avec ce genre de conneries mais pourquoi ? parce que tous les messages qui sont comérés déjà d'une ce n'est pas la vérité de deux ce n'est jamais dans la bienveillance et en plus de trois si on va regarder la troisième passoire ça ne sert à rien et j'ai développé du coup avec ces filtres que j'essaye de respecter et encore une fois personne de parfait on n'est pas des machines mais du coup automatiquement il y a des réactions qui ressortent je vais plus vite m'agacer à écouter quelqu'un dans une conversation m'expliquer pourquoi il y a des choses qui ne marchent pas la première chose que j'ai envie de lui dire c'est ok parle-moi de ce qui fonctionne parle-moi de tes projets parle-moi de tes envies ne me parle pas du monde qui tourne pas rond parle-moi de toi ce que tu fais parle-moi de ce qui est intéressant et oui ce n'est pas que dans les entreprises on a juste à écouter des conversations entre voisins et puis on trouve la même chose ou même dans une famille puisqu'elle a fait la cousine et puis la belle-sœur on s'en fout en fait on s'en fout c'est pas bienveillant ça ne sert à rien on part enfin moi je ne m'excuse pas de ça généralement ou je me tais oui c'est ça en général je me tais ou je change de sujet ou je dis que j'ai des trucs à faire et puis je fais autre chose mais à force de régler votre attention sur des petits points comme ça qui sont tout pètes bienveillance je vous assure qu'il y a des choses que ça ne va plus passer puis ça ne va plus occuper votre tête on s'en fout de ce qu'elle fait la cousine elle fait ce qu'elle veut je veux dire tant que ça ne nous impacte pas et qu'elle a rigueur elle n'en souffre pas et que si elle en souffre et qu'elle a besoin d'aide ok on va lui apporter notre soutien mais au-delà de ça on s'en fout on s'en tape ça ne sert à rien tu as des projets dans ta vie tu as du potentiel tu as un pouvoir immense que tu peux mettre à contribution pour faire quelque chose de bien il faut que tu potes ta cousine peut-être un peu extrême quand je dis ça mais ça vient du fond du cœur avec toute la bienveillance du monde tu peux rejoindre non je suis d'accord je fais pareil très bien on s'en fout voilà c'est drôle potiner des fois oui non mais c'est drôle moi j'appelle ça pétassé je trouve ça très drôle mais dans une certaine limite j'ai mon ex-belle-mère que j'adore j'ai l'impression fantastique cette femme-là et c'est devenu une amie vraiment très chère et je prends du plaisir à pétasser avec elle on va se mettre dans une terrasse d'un café puis on parle de tout et de rien et c'est drôle c'est sympa mais on sait aussi que c'est pas 100% de notre conversation ça va peut-être durer à 15 minutes puis après on va repartir sur ok mais t'en es où du coup tes projets tu fais quoi c'est où est-ce que tu t'en vas c'est quoi que t'as prévu avec ton mari et puis tes enfants comment ils vont et puis c'est vraiment d'essayer de faire de la part des choses et de pas se laisser envahir de garder un minimum de maîtrise sur où est-ce qu'on va mettre notre énergie on n'a pas une vie éternelle c'est pas quand on aura 80, 90, 100 ou plus et qu'on sera sur notre lit de mort qu'on pourra se dire ah merde finalement j'aurais peut-être pu faire des choses ça c'est plate là je te trouve bon 15 minutes parce que moi ça dure 5 minutes quand je poutine j'ai un cadre de 5 minutes on poutine on rit on a du plaisir après ça on pense à autre chose non mais c'est parce qu'on a une pensée arborescente tous les deux et qu'en fait en général quand on part on a le sujet puis après ça part dans ça part dans plein de choses puis c'est vraiment c'est pas que tous les deux je crois qu'on est plusieurs oui non non on est plein comme ça mais c'est vrai que quand je discute avec mon ami d'Almer c'est comme ça prend des proportions c'est vraiment très très drôle comme elle a beaucoup d'humour en plus ça n'arrange rien mais c'est ça est-ce que c'est clair cette notion de bienveillance et comment est-ce que vous pouvez l'appliquer dans votre quotidien pour filtrer un peu plus les informations mais oui mais quand on est bienveillant on le rappelle toujours alors quand on est bienveillant et que c'est anormal d'être bienveillant malheureusement anormal je sais pas non je pense pas que ça soit anormal parce que si tu prends des enfants qui ne sont pas encore conditionnés et que tu les mets dans des conditions où un adulte n'aurait pas forcément de la bienveillance et une attitude bienveillante des gestes bienveillants un enfant va l'avoir un enfant va naturellement se tourner vers l'autre et va l'aider va le soutenir va partager va offrir bon après il y a toute l'éducation qui vient derrière qui peut changer tout ça mais de nature l'être humain c'est une brave bête on n'est pas méchant on devient méchant à cause de plein de choses à cause de souffrances qui ne sont pas extériorisées à cause d'apprentissages qui n'ont pas leur place à cause de plein de règles bidons qu'on suit pour rien du tout mais on est bon on est foncièrement bon donc je trouve qu'au contraire plus on va donner de la place à la bienveillance et qu'on va le montrer et qu'on va l'affirmer et qu'on va le rappeler aux gens plus on va permettre je crois je me trompe peut-être mais je le crois plus on va permettre aux gens de s'accorder plus de crédibilité en étant bienveillants il y en a plein dans le monde qui pensent que s'ils ne sont pas méchants et qu'ils ne sont pas agressifs et qu'ils ne sont pas vindicatifs ils seront malheureux ils seront manipulés on va se servir d'eux ils ne vont pas réussir ce qu'ils veulent dans la vie c'est des croyances qui sont négatives et limitantes je préfère croire qu'avec de la bienveillance je peux obtenir ce que je souhaite puis atteindre les résultats que je veux et puis j'ai la preuve par mon expérience que ça fonctionne on est encore dans les croyances là mais je crois vraiment qu'on est des bonnes personnes et puis il y a un truc que je voulais rajouter tout à l'heure oui vas-y c'est une phrase que tu dis tout le temps vraiment sachez que c'est vous qui décidez de là où vous allez mettre votre focus si en ce moment vous mettez le focus sur les choses qui ne vont pas c'est parce que vous vous êtes laissé aller et vous voyez les choses qui ne vont pas si vous mettez le focus sur les choses qui sont positives ou si vous changez justement de bord vous pouvez le décider en tout cas et il y a une règle et ça c'était la phrase que tu nous disais beaucoup c'est ce sur quoi on se concentre augmente et ce à quoi on résiste persiste donc vraiment gardez à l'esprit que si vous voyez des choses mauvaises c'est à vous de faire le travail le monde ne va pas changer il y a de bonnes choses il y a de mauvaises choses moi je suis quasiment même convaincu avec l'histoire de la forêt qui pousse et l'arbre qui tombe que la malveillance est minoritaire sur terre par contre c'est sûr que la malveillance va nous impacter beaucoup plus que la bienveillance très souvent parce que ça vient nous chercher parce que ça nous fait du mal ça prend beaucoup plus d'ampleur et du coup on voit beaucoup plus la malveillance que la bienveillance mais après si on veut que le monde change c'est déjà à nous d'essayer de rester en tout cas de garder notre nature et d'être le plus bienveillant possible pour essayer de changer un peu le monde et le rendre un peu plus beau ça c'est aussi une crise de conscience que j'ai pris que j'ai pris avec Julien il m'a recadré ces derniers jours parce que j'ai parce qu'il y a eu tellement de choses qu'à un moment j'ai dit il y a des jours où je me pose la question je sais que c'était sur un moment de faiblesse et un moment où émotionnellement j'étais pas bien mais je disais qu'il y a des jours où effectivement je perds alors c'est très court en règle générale je finis par rebondir mais que je perds foi en l'humanité parce que parce que je comprends pas que les gens puissent faire du mal aux autres j'arrive pas à comprendre dans ma carte du monde c'est pas possible je sais que je peux faire du mal aux autres inconsciemment parce que j'ai peut-être pas pris en compte certaines choses j'ai peut-être pas pris en compte la carte du monde de la personne mais consciemment faire du mal je peux pas et ça m'a fait du mal et en fait après notre discussion j'en suis arrivé à ça c'est qu'on peut si on voit le monde comme une espèce de parcelle de terrain il y a des mauvaises herbes il y a des mauvaises herbes il y en a certains où ça nous appartient pas c'est la mauvaise herbe des autres mais il y a plein de terrains qui est vierge 80% du terrain qui est vierge plutôt que de se concentrer sur les 20% de mauvaises herbes concentrons-nous sur les 80% de terrains vierges et plantons plantons des arbres des fruits et c'est ça qui va permettre au monde d'avancer c'est pas en se concentrant sur ce qui va pas parce qu'en plus ça pompe notre énergie on met tout notre focus là-dedans et ça nous empêche de de planter tous les jours de planter de la bienveillance de faire des choses bien tu vois ça me fait popper un truc c'est que on peut même faire un rapprochement direct avec une citation d'Einstein et du coup l'outil qui a été développé par Robert Dils qui s'appelle les niveaux de logique Einstein disait qu'on ne peut pas résoudre un problème au même niveau de logique que le problème est apparu et Robert Dils reprend exactement le même principe avec ces niveaux de logique c'est que nous avec cet outil-là en PNL ce qu'on fait c'est qu'on repère à quel niveau de logique se retrouve le problème en place et on accompagne le client à remonter dans ces niveaux de logique pour trouver des solutions mais si je m'intéresse qu'à des informations qui ne me présentent que des problèmes et que je focus là-dessus et que je réfléchis au niveau du problème je ne pourrais jamais trouver de solution je ne pourrais jamais m'en sortir c'est impossible c'est encore une fois après du coup c'est la troisième passoire on peut passer sur celle-là mais c'est la notion d'utilité ça me sert à quoi de me concentrer sur un truc qui ne marche pas rien savoir que ça ne marche pas c'est une chose en prendre conscience ok ça ne marche pas maintenant c'est pas comment est-ce que je peux faire pour que ça marche c'est qu'est-ce que je peux faire d'autre peut-être innover trouver des nouvelles idées aborder les choses sous un angle différent pour faire en sorte d'atteindre le résultat que j'aurais souhaité avoir avec cette première solution qui n'a pas marché et dans le tri d'informations qu'on peut faire au quotidien c'est un peu la même chose c'est vraiment mettre un filtre dans votre perception pour dire ouais bon ça ça ne m'intéresse pas parce que ça ne me sert à rien ça n'a aucune utilité ça ok zéro utilité je ne m'en sers pas je m'en fous je passe à autre chose et d'avoir un petit peu ce filtre qui n'est pas vraiment automatique c'est à nous de faire l'effort mais honnêtement de mettre ce filtre là va vous permettre de vous soulager de beaucoup de choses qui sont inutiles vraiment c'est un peu comme faire le tri des choses qui traînent à la maison de se dire ok ça ça ne sert à rien ça fait un an que c'est dans le placard je ne l'ai pas sorti une seule fois je n'en aurai pas besoin demain donc hop on dégage c'est un peu le même principe mais sur les informations que vous récoltez et régulièrement je fais du ménage alors Facebook je n'y suis pas beaucoup mais je suis un petit peu plus sur LinkedIn en termes de ok je vais chercher des infos je vais regarder un petit peu ce qui se passe ce sont des choses qui m'intéressent mais régulièrement j'ai des infos qui ne me servent à rien fait que je regarde je dis ok ben là ça fait 4-5 posts que je vois de toi peut-être que tu me partages là déjà d'une je ne trouve pas ça intéressant c'est pas bienveillant c'est pas positif fait ok hop je te retire de mon fil d'actualité puis je ne regarde plus et vraiment d'essayer de sélectionner avec ces trois filtres là pour voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui va en ressortir est-ce que ça vous sert à avancer ça ne sert à rien d'avoir une encyclopédie dans votre tête si vous n'en servez pas d'ailleurs c'est un des crédeaux de l'Institut Merlin c'est que nous on ne vous donne pas de l'information pour vous donner de l'information on vous donne de l'information pour la transformer en passage à l'action et que savoir quelque chose sans s'en servir c'est utiliser de la mémoire et des ressources pour rien du tout mais vraiment rien du tout moi les gens qui ont de la connaissance au kilomètre là ils ne m'impressionnent pas du tout par contre une personne qui a de la connaissance mais qui passe à l'action et qui fabrique des choses qui conçoit des idées qui développe des projets qui contribue et qui fait une différence ben là moi je tire mon chapeau et je dis bravo mais c'est juste mon point de vue c'est comme c'est juste mon point de vue c'est qu'après chacun fait ce qu'il veut j'aime bien cette citation qui est alors je vais la transformer un peu je vais un peu la transformer mais un non sachant qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel qui reste assis parce que lui au moins il agit alors que l'autre avec toute sa connaissance il n'en fait pas grand chose et de toute façon Einstein le disait le monde ne sera pas détruit par les personnes qui font le mal il sera détruit par les personnes qui font rien qui regardent et qui font rien du tout après il y avait un truc Julien effectivement avant la fin peut-être du live que je voulais aborder c'était de parler peut-être aussi un peu des mécanismes du cerveau alors j'ai un peu traîné c'était plus au début parce que le cerveau en fait puisqu'il n'est pas capable de cerner tous ces milliards d'informations qu'il y a au quotidien ben qu'est-ce qu'il va faire il va passer par des processus de simplification il va essayer de simplifier au maximum l'information mais dans cette simplification ben qu'est-ce qu'il fait il omet toutes les complexités qu'il y a derrière donc toujours prendre en considération que le monde est beaucoup plus compliqué que ou même quelque chose qui peut arriver est toujours beaucoup plus compliqué que l'image qu'on peut s'en faire ça c'est vraiment important et aussi de se renvoyer à ce métaprogramme c'est pas les métaprogrammes mais ces trois filtres en tout cas ça fait partie aussi du métaprogramme le métamodèle c'est le fait que le cerveau pour simplifier il y a trois métamodèles qui sont principalement en tout cas sur lesquels on se focalise c'est l'omission le fait d'oublier des informations on voit une information on voit quelque chose qui vient de se passer on oublie consciemment alors souvent c'est peut-être dû à des croyances les croyances intérieures etc on va oublier consciemment une partie de l'information qui était là il y a la généralisation ben le fait de généraliser on le fait plus ou moins tous mais c'est important justement d'être conscient de ces mécanismes-là pour dès qu'on généralise on nommait ou le dernier c'est la distorsion le fait de distordre l'information pour qu'elle colle à notre carte du monde ben soyez attentif à ça quand vous généralisez que vous vous rendez compte que vous dites tous sont comme ça ah je suis en train de généraliser donc tous ne sont pas comme ça je sais qu'ils ne sont pas tous comme ça mais vous saurez que vous tombez dans en tout cas ces pièges du cerveau pour simplifier l'information et ça on peut donner peut-être des clés Julien de comment on peut faire pour se rendre compte qu'on est dans un de ces mécanismes très souvent c'est à travers des mots alors on avait le tout ça c'est pour la généralisation tous en général etc ça c'est des choses on aussi on aussi moi je le dis souvent c'est pour ça j'en ai pris conscience c'est bien parce que maintenant je suis pris conscience mais oui mais c'est ça qui est intéressant et je note mais ouais on peut prendre les en fait on peut s'en souvenir avec les cinq doigts de la main on va avoir le il faut le on le tout il faut le on le tout le mieux et le faire ça c'est les cinq termes clés qu'on va avoir dans justement le métamodèle qui soit omet soit distord soit supprime des informations et l'idée c'est d'avoir les cinq questions qui vont en face le il faut c'est sinon quoi qu'est-ce qui va se produire je veux dire il faut faire ça mais oui si je le fais pas il se passe quoi et tu dois non il faut on doit pareil c'est impératif c'est obligatoire c'est obligatoire qu'est-ce qui se passe si on ne sait pas on peut dire ça exactement c'est vraiment un raccourci donc il y a il faut on doit qui doit être questionné en termes de sinon quoi il y a ensuite il y a le on en fait de qui on parle précisément si jamais vous faites des réunions en entreprise là avec vos équipes vous allez voir que de façon quasi systématique quand la réunion se termine sur le on va faire ça vous pouvez être sûr que la réunion suivante il n'y a toujours rien qui est fait parce que tout le monde est d'accord mais personne ne sait ce qu'il a à faire on ne sait pas qui est dans le on on est beaucoup en fait que le on c'est qui on parle de qui précisément donc il faut on il y a le faire alors faire c'est une généralisation faire c'est quoi c'est prendre la voiture c'est passer un coup de téléphone c'est prendre un rendez-vous c'est discuter avec quelqu'un c'est acheter quelque chose c'est prendre l'avion c'est quoi faire donc c'est de rentrer dans la précision de ok on fait quoi exactement ça implique quoi donc il faut on faire mieux alors le comparatif mieux mieux que qui mieux que quoi ok c'est mieux si on fait ça d'accord mais c'est mieux par rapport à quoi c'est quoi le point de référence comment je sais que c'est mieux donc on va chercher ça donc il faut on faire mieux et tout tout en fait la question c'est tout vraiment tout j'ai tout à faire ok tout mais il y a quoi dans tout t'as deux trucs à faire t'en as 50 c'est quoi et ce qui peut être bien c'est d'essayer quand on en prend conscience au moins parce que la plupart du temps on est en mode automatique mais quand on en prend conscience c'est de prendre le temps de se questionner genre c'est le matin je me lève genre la journée va être compliquée j'ai tellement de trucs à faire ok c'est quoi le tellement c'est quoi le tout tu me mets il y a quoi dedans t'as deux rendez-vous à faire ou t'as vraiment 10 000 trucs à faire sur ta liste et puis c'est quoi à faire c'est quoi que t'as à faire exactement et puis tu fais pas tout qu'est-ce qui se passe là c'est la fin du monde la planète explose la lune s'écrase sur terre qu'est-ce qui se passe et juste de faire ça pour soi-même ça peut aider justement à prendre du recul puis être un petit peu plus objectif et un peu plus lucide des mécanismes dans lesquels on est en train de s'enfermer tout ça je vais partager justement l'étoile l'étoile du questionnement par rapport à ça je vais aller chercher ça sur ma machine je pense que je dois l'avoir ouais normalement je dois la trouver je pense que c'est celle-là les questions clés 5 clés de langage est-ce que vous pouvez le mettre sur Facebook je ne sais pas par contre si on peut mettre des documents ah si on peut mettre dans les ressources après tu peux tu peux même faire un imprimé écran en fait pour la mettre vu que c'est juste l'étoile du questionnement c'est ça ? ouais attends je vais aller la chercher Samir il m'a déjà mis la fenêtre de de joie de joie ouais donc oui je vous transfère ça c'est bon Julien je l'ai tu l'as ? ok ouais hop d'accord voilà après c'est quelque chose qui est disponible dans la formation une demi une demi-praticien alors je crois que je suis là donc je l'ai le support numéro 12 c'est les violations sémantiques ah ok il y a tout le alors j'ai mis juste l'étoile du questionnement sinon je mets tout tu veux que je mette tout le support ? je l'ai le support ouais ok ouais hop s'il veut bien s'ouvrir je l'ai aussi hop non c'est le numéro 23 pardon c'est pas le 12 c'est le numéro 23 ok et voilà il est là tout sur la dernière page vous avez les points clés et les questions clés il faut on tout mieux y faire sinon qui précisément comment précisément mieux que quoi et tout pour l'interrogation et après vous avez justement omission suppression généralisation et dictation avec des petites questions et ce qui vient avec ça ça peut même être ne serait-ce que de vous entraîner sur le métamodèle imprimer imprimer les trois fiches ou garder-les à disposition pour que c'est facile mettez-vous devant une émission de télé lisez le journal écoutez la radio et repérez repérez les omissions repérez les distorsions repérez les généralisations vous allez voir c'est bourré que de ça tout le temps parce que c'est quelque chose qu'on fait naturellement je viens de le faire encore une fois et qu'on le fait tous mais ça nous montre aussi que c'est important de faire ce filtre de ok c'est quoi les informations auxquelles j'accède c'est quoi que je vais chercher c'est quoi que j'écoute où est-ce que je remets ma confiance et 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 mon attention juste si on devait conclure là c'est faites attention avec quoi vous nourrissez votre cerveau et puis ouais ça va créer des prophéties auto-réalisatrices tout ça ne serait-ce que ces filtres là je me rappelle que j'ai grandi dans une famille où j'entendais souvent pas forcément les amis mais les amis aussi où ça disait tout le temps tous les garçons sont pareils et en fait le truc c'est qu'au bout d'un moment c'est comme les arabes ils sont tous pareils c'est ça voilà exactement tous les voleurs tous les trucs d'ailleurs tu sais quoi juste après le live je vais aller racketter une petite vieille en bas de mon lit ouais ouais on va voler des voitures du film qu'on puisse avoir une preuve là parce qu'il faut appuyer les généralisations sinon après on va dire que c'est des croyances on vend du shit on fait que ça on n'est pas intelligent on gratte tout ça pour dire c'est que tout ce que vous allez croire va se réaliser à un moment ou l'autre voilà on va le voir devant nous ça va se réaliser nos résultats vont se réaliser donc au bout d'un moment en fait il faut juste décider consciemment de se dire ok j'ai envie de changer le résultat donc je vais changer ce que je pense je vais changer là où je vais mettre le focus et rien qu'avec ça dans 10 ans on se retrouve tous on se retrouve tous avec mon yacht notre yacht à Monaco et puis alors pas sûr pour Monaco pour le coup moi j'allais te dire le yacht ça dépend ça dépend moi je suis bien sur le continent américain pour le moment je serais plus à l'Obama à la Seychelles tu vois c'est un peu plus joli quand même c'est joli Monaco mais non trop de fric oh les vilaines croyances sur l'argent trop de fric non c'est pas une croyance je plaisante c'est pas c'est pas mes valeurs on va te faire une séance d'exorcisme on est plus le fric non mais tout le monde aime l'argent en fait voilà non pas tout le monde mais beaucoup de gens travaillent pour dans l'argent voilà malheureusement heureusement ouais après ça dépend comment comment on le voit c'est toujours une question de perception c'est exact on apprend chacun sa perception mais bon je préfère les endroits un peu plus la carte enfin ce que t'as envoyé je préfère aller là tranquille loin de tout le monde méditer à l'est des buildings pas trop voilà après chacun son truc il y en a qui adore Dubaï bravo mais bon chacun son truc bah non c'est sûr qu'à choisir je préférais un endroit avec plein de nature autour et puis des animaux sauvages en liberté c'est ça bon ben moi je resterai au Québec et j'irai à Gaspésie c'est bien pour ça la Gaspésie ça sera peut-être même le Québec il y a plein de belles places destination qui sait le Canada mais un Gaspésie c'est de toute beauté je ne connais pas sinon du coup Julien on a fait on a fait le tour tu penses du sujet tu as d'autres choses à ajouter peut-être bon j'ai toujours des trucs à dire moi je vais m'arrêter là mais non en tout cas on espère que ça vous a que ça vous a parlé que ça vous a donné des informations positives utiles pertinentes avec lesquelles vous allez pouvoir avancer c'est surtout ça le principe c'est toujours intéressant les rappels qu'on le sache ou non oui oui parce que c'est pas parce qu'on le sait qu'on l'a intégré puis qu'on a pris conscience de se le faire rappeler de temps en temps ça fait du bien on sait beaucoup de choses après sauf que de temps en temps petit rappel c'est bien ouais absolument ce que j'allais du coup ajouter peut-être aussi c'est qu'aujourd'hui il y a un podcast qui va être publié ce sera sur la résilience le podcast du jour ouais il est chouette c'est tout chouette là mais il est cool ce podcast il est cool et puis il y a une petite surprise qui va arriver très vite en Palon mais voilà plusieurs surprises qui vont arriver dans Palon plusieurs surprises mais là il y en a une qui arrive la semaine prochaine la semaine prochaine c'est ça ? ouais lundi ouais c'est bon temps vous voyez la page Facebook lundi c'est du lourd qui s'en vient il est très très lourd ah pour le podcast du coup je vois Margot qui bouge je vais donner le lien Margot tu craches pas le morceau alors donc maintenant tout le monde sait que Margot est au courant merci je voudrais écouter les podcasts les podcasts on peut remettre le lien rapidement des podcasts oui j'ai les notes oui alors hop donc là je le mets alors il est disponible sur Ocha sur plein de plateformes je crois qu'il y avait Spotify et aussi Apple ouais c'est ça si vous l'avez sur Ocha sur Ocha je peux le trouver je cherche quoi Merlin ? non systémique du bonheur systémique du bonheur ouais systémique du bonheur systémique 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 du bonheur je vais aller le chercher peut-être que je vais le trouver tiens je l'ai trouvé cool il est dispo aussi sur YouTube il est dispo sur énormément YouTube Ocha je connais pas Ocha 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 c'est la plateforme sur laquelle on diffuse mais après c'est envoyé un petit peu partout d'accord tu peux l'écouter sur iTunes Spotify Ocha c'est quoi ? c'est une appli qui est de la charge en fait Ocha non tu cliques sur le lien ça va t'emmener sur la page et sur la page quand tu y arrives là tu peux choisir je pense tu fais de t'abonner Ocha alors non c'est peut-être pas sur ce lien du coup là c'est le lien de toutes les ouais là c'est le lien ah bah ça tombe sur Spotify j'en ai envoyé deux je viens c'est le lien de Spotify attends t'en ai envoyé deux j'envoie tiens ouais j'en ai envoyé Ocha normalement et Spotify juste après d'accord si tu m'as regardé parce que j'ai le téléphone à côté je vais voir si je peux le voir sur Spotify directement comme ça oui oui il y a mais sinon je pense que je vais avoir le lien pour mettre on remettra le lien après sur Facebook d'accord merci page Smartlink hop si jamais hop vous allez là-dessus normalement vous avez tous les liens qui sont c'est la systémique du bonheur la systémique du bonheur oui la systémique du bonheur ah d'accord ok si j'ai trouvé développement personnel voilà normalement il y a des épisodes il faut que je m'abonne par exemple je vais m'abonner d'accord 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 oui la carte qui ne fait pas le territoire c'est qui se cache derrière le comportement d'accord c'est des petits podcasts d'accord super c'est ça merci beaucoup avec grand plaisir merci à Céleste donc c'est ça après vous avez vraiment tout vous avez iTunes Spotify Deezer Google Soundcloud Youtube d'autres que je ne connais pas Castbox d'accord Overcast Castro enfin vous avez quoi faire bon sur Spotify c'est très bien ouais d'accord super parfait top est-ce que est-ce que ça vous a plu ce petit échange beaucoup oui très bien comme d'hab ouais ouais beaucoup on ne va pas te critiquer on a peur vous avez bien le droit en même temps c'est pour partager des choses avec vous il faut que ça vous plaise parce que si ça ne vous plaît pas ça a tout l'intérêt nous on aime bien avec Camille on prend autre chose c'est pas grave on aime bien les critiques ça nous rapporte du feedback et puis on peut évoluer moi je dis juste un feedback quand il y a un truc je le dis je vous le dis quand je vois quelque chose absolument il y a quelque chose qui peut améliorer voilà je solutionne le problème tu nous donnes des pistes c'est toujours intéressant exactement après j'en ai d'autres mais après c'est pas si on me demande pas je donne pas je dis rien après oui après ça reste pas ma façon de voir les choses pas forcément la vérité non tout à fait après on prend on prend l'info puis regarde qu'est-ce qu'on peut en faire et si on peut l'utiliser ou pas pour le mailing oui j'avais dit à Samir pour moi ça semblait tellement évident ouais clairement c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé mais c'est en ça vient avec le reste c'est en chemin ça fait partie des sorties ça me semble tellement évident parce qu'après c'est dans c'est dans le business où je suis pour moi c'est évident c'est la base de la base c'est le mailing après c'est vrai qu'on n'est pas forcément très mail avec Samir du coup on n'y pense pas ouais mais c'est hyper intéressant en fait pour partager les choses et même d'autres choses qu'on peut incorporer le mail c'est vraiment très très bien mais c'est pris en note et c'est en train de se développer ça s'en vient ça sera pas là il faut juste savoir que ça monte crescendo on vous prépare à ce qui va arriver c'est bien vous avez écouté c'est bien ça fait plaisir c'est ça c'est du lourd qui arrive c'est du très très lourd qui arrive on a hâte en tout cas on espère que ce qui s'en vient les différentes choses qui s'en viennent vont vous plaire puis après si ça vous plaît pas c'est bien correct on changera le fusil d'épaule et on partira sur autre chose c'est pas grave mais normalement ça devrait vous plaire ok tu auras le retour de toute façon après je pense pas si c'est de qualité de la formation je pense pas qu'il y aura de soucis ça devrait être même mieux parce que t'es quand même bien noté quand même c'est ça va c'est pas si pire comme on dit on peut pas plaire à tout le monde c'est bien correct aussi mais bon quand même ça veut dire qu'il y a de la qualité c'est si généralement sinon les gens ils parlent pas ils disent rien souvent exact donc les gens et puis après on va laisser le monde parce qu'il se fait tard pour l'Europe pas les gens mais les personnes qui utilisent deux mais on va plus plus facilement critiquer et parler de ce qui marche pas que de ce qui marche bien exactement c'est un commentaire négatif sur quelque chose que de marquer qu'on a été c'est qu'on a été content non c'est bien moi j'ai dit que c'est bien il y a des améliorations que j'ai vues voilà si un jour tu veux voir à peu près ma façon de boire je peux boire et après c'est mon apprentissage mais j'ai trouvé qu'il y avait d'autres façons peut-être des choses qui étaient améliorables ah oui mais de toute façon après il y a toujours place à l'amélioration donc dès que t'as des idées fais comme à l'habitude tu nous envoies un petit message d'accord je vous en verrai mais c'est vrai que pour ma part j'irais même peut-être que vous avez des idées oui tout le monde je sais que pour ma part quand je vois un tableau ou un truc comme ça j'apprends beaucoup plus facilement même si c'est écrit un titre et quand je vois une personne j'ai l'impression d'être comme à l'école et ça rentre plus facilement ok c'est ok c'est pris c'est pris en fait c'est voilà après je suis peut-être visuel et kinesthésique après donc possible enfin je suis sûr je l'ai fait j'ai fait le test je sais c'est ce qui ressort ok c'est ce qui ressort et j'ai remarqué que quand il y avait un tableau des titres et tout et bien mon cerveau lui il comprend ça il comprend bien de toute façon après c'est ça aussi c'est tout c'est tout vos feedbacks et tous les commentaires ou les idées que vous lancez qui nous aident aussi à se dire ok tiens on pourrait mettre ça en place on pourrait développer d'autres choses ça serait intéressant ça je pense que ça pourrait leur plaire n'hésitez pas à nous ne nous bombarder pas non plus de messages mais envoyez-nous des choses non mais après des sondages peut-être un sondage c'est plus simple oui oui mais pour ça après le sondage on a nos idées qu'on vous soumet et puis après vous votez si ça vous intéresse ou pas mais merci Marina belle soirée bonne après-midi dépend parce qu'après moi je rajoute ce qui se fait ailleurs aussi parce qu'on te fait des infidélités aussi mais t'as le droit t'as le droit on n'a pas signé un contrat monogame tous les deux non j'ai une blague mais c'est vrai que je vois d'autres personnes qui utilisent beaucoup le tableau et des choses et je trouve que pour ma part ça rentre plus facilement et pour la coopération des gens d'avoir des des schémas et tout c'est pas mal ça c'est dans les plans de faire des petits visuels comme les accès oculaires et tout je trouve qu'avec un bon schéma ça ça aide bien ben oui c'est sûr voilà c'était le feedback merci c'est notre pas de problème c'est notre voilà je pense que ça peut aider d'autres six mois chez ce souci-là d'autres l'ont oui complètement de toute façon on n'est jamais tout seul dans une vision ou dans une perception donc c'est ça qui est intéressant aussi il y en a au moins un qui dit quelque chose pour avoir accès à ces informations ah mais j'ai vu après j'ai vu d'autres choses mais voilà j'ai vu d'autres choses oui après si tu veux je te le fais partager mais oui j'ai vu d'autres choses je te dis de nous l'envoyer par message ok ok comme ça on reprend tout en note et puis on se le met dans le un peu dans la liste des choses à développer à repenser à revoir d'accord au fur et à mesure en fonction des priorités ok pas de problème pas de soucis merci Saïd avec plaisir si je peux vous aider après je pense que voilà ça sera avec grand plaisir moi aussi je partage bien partagé ouais c'est d'un monde c'est dans mon tempérament on aime ça Saïd on aime ça pas de problème avec plaisir le plaisir partagé voilà vous donnez je vous donne à même temps pas de problème on prend sans problème voilà merci Saïd avec plaisir bon allez on va on va se quitter parce qu'il est quand même 9h chez moi 9h40 ouais c'est ça donc bonne soirée à tout le monde bonne soirée à ceux pour qui c'est encore le jour et puis on se dit à tout bientôt passez un super week-end et lundi ouvrez bien les mirettes ça s'en vient vous allez je pense apprécier et vous allez aussi rigoler vous allez avoir le bon j'espère que vous allez rigoler quand même oui parce qu'on a travaillé fort pour vous faire rire donc on espère on va rigoler bon en tout cas bon après-midi ouais merci beaucoup ciao ciao bon espoir de vous bye salut